Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de la médiathèque de Terrasson où les portes sont ouvertes aujourd'hui. On profite du beau temps pour ne pas toucher la porte et pouvoir rentrer tranquillement sans mettre les mains sur la porte. Ici, on peut déposer ses livres quand on arrive, les livres que l'on a empruntés sur cette table. Myriam Caron, bonjour, responsable de la médiathèque. Alors, expliquez-nous comment ça se passe. Il faut se laver les mains avant de prendre l'ascenseur, c'est un passage obligé. Oui, bien sûr. Donc, on a mis en place un système de, comment dire, un parcours sécurisé. Évidemment, la première chose à faire, on laisse ses livres souillés éventuels sur place. On se lave les mains au gel hydroalcoolique opérativement. On monte par l'ascenseur. Vous prenez, comme d'habitude, les livres, les DVD, etc., dans les rayonnages. Une personne maximum par rayon pour éviter de se croiser. On redescend par l'escalier et ensuite, on va à la banque d'accueil mettre le tout sur sa carte. Alors, la différence, on est toujours ouvert sur les mêmes créneaux horaires qu'habituellement. On n'a pas du tout changé. Par contre, c'est une personne par famille. On ne peut pas venir en famille pour éviter trop de flux, parce qu'on est limité à 10 personnes à l'intérieur de la médiathèque, nous compris. Donc, il faut qu'on rende les choses le plus fluides possible, de telle façon qu'il y ait le moins d'interactions possibles entre les personnes. Voilà. Je crois qu'il faut rester une demi-heure, pas plus. Voilà, tout à fait aussi. Donc, pas possible, évidemment, de lire sur place, utiliser les ordinateurs, etc. L'intérêt, c'est vraiment d'être le plus rapide possible pour laisser les autres rentrer et que ça tourne bien. Alors, avec cette nouvelle opération, enfin, avec cette crise sanitaire, on a mis en place un système de drive. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour les abonnés, vous pouvez aller sur notre site, sur le catalogue, comme sur n'importe catalogue. Vous faites votre panier, vous choisissez tout ce qui vous convient. Vous cliquez. Nous, on reçoit la commande, on la prépare. Dès qu'elle est prête, vous recevez un mail avec un certain nombre de créneaux horaires disponibles pour un rendez-vous. Vous cliquez sur celui qui vous intéresse et le jour et l'heure prévue. Vous venez récupérer tous vos documents qui seront déjà préenregistrés sur votre carte et qui seront à récupérer à l'entrée de la maison du temps libre. Donc, on a mis aussi en place une entrée séparée par rapport à la médiathèque pour éviter, là encore, qu'il y ait trop de flux au même endroit. Et de même, pour les personnes âgées ou particulièrement fragiles, ils peuvent nous appeler pour avoir des rendez-vous en dehors des heures d'ouverture. D'accord, très bien. Donc, un système pratique bien utile pour ceux qui peuvent ou qui ont peur. Nous, vraiment, le but, c'est d'ouvrir le maximum à tout le monde dans les meilleures conditions de sécurité pour chacun. Voilà. Donc, on a essayé de mettre les trois systèmes en place. Privilégier, évidemment, le drive pour tous ceux qui le peuvent. Ceux qui ne peuvent pas, qui ne sont pas équipés ou qui ne savent pas trop faire ou qui n'aiment pas ça. Ça arrive aussi. Certaines personnes ont vraiment besoin de voir les documents. Ils peuvent venir sur place et choisir, mais avec des mesures de limitation en temps et en nombre de personnes. Comment ça se passe concrètement ? On a le droit de toucher les livres, non ? Peut-être pas. Ben si, parce qu'on n'a pas le choix. Mais le moins possible, bien évidemment. C'est pour ça qu'on privilégie le drive, parce que là, c'est nous qui faisons les opérations de préparation. Donc là, il n'y a pas du tout de contamination parce qu'on le fait, évidemment, dans les meilleures conditions de sécurité. Autrement, on nettoie régulièrement. On a quand même mis en place aussi des protocoles sanitaires de nettoyage beaucoup plus fréquents qu'habituellement. C'est-à-dire qu'il y a aussi du nettoyage le midi en plus du soir, etc. Donc, nous, on le fait aussi régulièrement pour ce qui est des rampes, des boutons d'ascenseur et autres. Mais évidemment, on ne peut pas nettoyer tous les livres tout le temps. Ça n'a aucun sens. C'est impossible. Maintenant, cela dit, le risque est quand même nettement moindre qu'en supermarché ou n'importe où ailleurs. Mais voilà. Tous les livres qui rentrent sont nettoyés à l'alcool à 70, donc bien désinfectés. Et sont mis trois jours en quarantaine pour le papier dans la salle du temps libre. On est archi décontaminé. Il n'y a pas de danger. Voilà. Merci Myriam Caron, directrice de la médiathèque de Terrasson. Je vous en prie. Merci d'être venue. Et à bientôt. Dans d'autres conditions, on l'espère.